Nous profitons de la tranquillité de la nuit, assis face à face, familier et proche. A présent, nous sommes tous les deux, l'oiseau et l'homme, habitués l'un à l'autre. J'en suis certain, j'ai pu montrer à Laol que je le connais, l'aime et respecte son environnement. Et je pense qu'il me fait dorénavant pleinement confiance. Il semble un peu déconcerté, mais en aucun cas inquiet ou angoissé. Il est en train de réfléchir. Il se tient devant moi, et comme toujours, lorsqu'il ne sait pas quoi faire, il court et examine la situation sous tous les angles. Il a terminé son exploration et je retire mon souffle. Quelle expérience ! Son cœur bat paisiblement et avec régularité. Je ne sais même pas si le mien bat encore en cet instant de bonheur. C'est comme vivre les douceurs du paradis. La réconciliation de l'homme et de la nature. Le petit oiseau m'a tout confié. Sa liberté, sa vie, sa descendance. Oui, je m'y suis mal pris. Je n'ai pas bien posé les œufs. Mais maintenant, il est heureux et assis confortablement. Sous-titrage Société Radio-Canada La réconciliation Un rêve devenu réalité. La saga de l'oiseau entre les mains. La réconciliation La réconciliation La réconciliation La réconciliation La réconciliation La réconciliation